et bien salut tout le monde c'est l'artsoft on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis pour le nouvel épisode de créa team qui était quand même bien attendu l'épisode sur les tos monaude sur le portugal ouais je pars loin déjà directement comme on commence mal une petite blague sur les portugais c'est bon je peux en faire parce que j'ai plein de potes portugais donc je peux les tailler c'est bon on me le fait pas enfin bref alors par contre créa team voilà où l'équipe c'est pas celle là c'est l'équipe portugaise quand même code d1 portugais faut préciser d1 portugais ce qu'il ya pas beaucoup de portugais dans l'équipe qu'est ce que je disais voilà j'ai déjà oublié oui ça y est on change de en change de méthode pour créa team pourquoi parce que déjà sur vos commentaires vous préférez vous préférez vous m'avez demandé de faire une autre méthode notre façon de faire et je vais la faire et comme ça ça va on va dire me détacher des autres youtubeurs parce que j'ai vu quelques youtubeurs récemment je suis pas trop les youtubeurs faim mais j'ai vu leur boulot je me suis dit ouais c'est bon ça ressemble à la créa team tout le monde fait pareil donc faut changer quelque chose dans la manière de faire et on va le faire les gars déjà en haut à droite là vous voyez rien il va y avoir un petit compteur et pourquoi il y aura un petit compteur les gars parce que l'équipe je vais la faire en même temps que vous devant vous je vais acheter les joueurs et pourquoi je recommence créa team parce que j'en ai déjà tourné créa team d1 portugais était tourné mais j'ai fait de la merde déjà j'étais pas motivé je parlais je parlais lentement c'était le lendemain du jour donnant les gars donc comprenez vous voyez ce que je veux dire après l'équipe elle me convenait pas même si j'ai fait plein de matchs je vous voulais montrer l'équipe que je vous avais fait voilà je vous avais préparé ça donc si certains préfèrent le 4-3-3 j'ai fait cette équipe mais elle me plaît pas franchement elle est bonne c'est une bonne équipe mais elle me plaît pas par contre l'attaque c'est un peu du lourd donc elle me plaît pas donc je me suis dit je vais recommencer dans une autre compo parce qu'il ya trop de joueurs qui me plaisait pas trop mais c'est une bonne équipe quand même les gars et ça me plaisait pas voilà c'est tout je vais pas me justifier 50 ans mais voilà donc le créa team je vais acheter mes joueurs devant vous je vais composer l'équipe devant vous et voilà j'espère que ça va vous plaire cette petite méthode alors on va commencer t-suit les amis hein alors la team moru ou poilu ouais moru moru poilu allez on va pas marquer c'est trop long pas le temps qu'il y a j'ai déjà mis bon moi ça sera poilu les poilus des portogash aïe 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 alors utilisez le créateur à bâtissez votre équipe on bâtit notre équipe bâtissons une équipe comme ronnie à l'ancienne d'ailleurs ronnie de retour les gars si vous n'êtes pas au courant allez dans la description il y aura son twitter et son blog il y aura de retour avec un blog il est plus sur youtube mais il a un blog et c'est la même chose il fait exactement les mêmes concepts qu'avant donc allez faire un tour les gars ça lui fera sûrement plaisir et voilà fini cette petite parenthèse sur le poteau ronnie et on continue alors pour la compo j'ai choisi de vous faire un petit 4-1-2-1-2 alors on va essayer parce que 4-1-2-1-2 c'est quand même cher on va quand même essayer de faire l'équipe à moins de 15 000 crédits comme le créative que j'ai fait en portugais l'équipe qui est en 4-3-3 elle valait 15 000 crédits ou 14 800 truc du genre et là le défi ça sera de faire à peu près le même prix et en plus en 4-1-2-1-2 elle sera meilleure je pense alors c'est parti on va aller acheter ça directement les amis on va aller le lever allez hop alors c'est parti on commence par le gardien les amis niveau or nationalité et brasilienne alors par contre t'es un portugais c'est où voilà il joue pardon là je suis malade en plus voilà j'ai failli m'étouffer alors 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 il joue FC Porto là petit en même temps Porto c'est un peu comme tous les meilleurs joueurs du championnat portugais quasiment j'ai dit vous n'allez pas me dire en commentaire ouais lui il joue à Benfica lui il joue au sporting lui il joue à Braga voilà c'est bon tranquille alors gardien j'ai pas défini le 4-1-2-1-2 il me semble ouais c'est ce que je vais faire tout de suite hop 4-1-2-1-2 on va déjà regarder les prix vite fait comme j'ai l'habitude de faire voilà un prix d'achat immédiat alors 900 il n'y en a pas 1200 il n'y en a pas 1500 il n'y en a pas oh le salaud il est cher oh le salaud il est cher 2100 on en a un à 2000 nombre de contrats 2 c'est pas grave je prends donc déjà 2000 euros 2000 euros 2000 crédits que ça ajoute au compteur comme vous voyez en haut à droite alors faudra pas que je me chie au montage c'est toujours l'air d'un con alors on va le mettre directement dans l'équipe active lui plus c'est dans l'équipe active toi pile d'échange voilà on va le mettre directement là les amis voilà 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 ensuite on va chercher directement un défenseur droit alors c'est pareil il est brésilien il joue FC Porto il me semble Danilo euh ouais sauf qu'il le met de cher attendez on va faire la recherche comme d'habitude on va descendre 1300 il y en a un il y en a beaucoup même on va encore redescendre 950 il y en a pas 1000 il y en a un on va prendre lui avec les contrats parce qu'en même temps cette équipe là je la garde pour moi c'est créative je fais une équipe pour vous mais c'est une équipe qui me plaît en priorité pour moi pour jouer après donc c'est pour ça après je fais une équipe qui me plaît c'est pour ça que le 433 voilà je suis mitigé les gars là dessus alors assigné maintenant oui c'est ça c'est ça qu'il va falloir encore faire des échanges avec l'autre placer une équipe active placer une équipe active l'autre puis de l'échange voilà alors on le balance à droite tranquillement ensuite en DC joueur obligatoire encore du FC Porto les gars il y a on va dire 50 70% ouais 70% de joueurs du FC Porto dans l'équipe que je vais vous concocter alors c'est un DC défenseur central il est français assez connu pour ceux qui suivaient Ronnie encore une fois je reviens à lui mais c'était quand même la référence le salaud alors on va essayer d'en trouver un peu cher on réduit 850 max il y en a un on le prend directement on l'attend pas très très fort donc Mangala 79 de vitesse 77 de défense 80 en tête on va dire que c'est un rock défensif il n'y a pas d'autres mots il est vraiment très fort je l'ai payé combien celui-là mon gars on m'en rappelle plus 850 je vais le mettre directement entre appuis de lui 300 crédits c'est pas grave on fait de la perte mais c'est pas bien grave hop on le place ici à côté de Danilo ensuite c'était qui le défenseur central il était en argent je me rappelle j'avais pris par contre je me rappelle plus du tout sa nationalité ou je sais pas quoi oh Géraud salut le chaud bonjour dédicace à toi alors par contre enquête 1-2-1-2 Lya ça va être le plus cher de l'équipe ça va être chaud ça va être chaud c'était qui putain lui j'avais jamais vu il joue lui oh là là c'est pas lui que je vous avais prévu il s'appelle Rojo ou Rojo putain il a l'air pas mauvais je suis placé dans la liste prioritaire je reviendrai si je trouve pas Rojo Rojo c'est très cher il est là 8500 enquête 1-2-1-2 c'est vrai que c'est cher même très cher c'est chaud soit il a monté soit il a monté niveau prix d'un coup soit je sais pas ouais bah non les gars changement de programme je vous conseille de prendre Vasco Fernandez par contre lui je dois vous l'avouer ça a l'aveuglette que je vous propose mais personnellement je vais le prendre pour mon équipe voilà on va signer maintenant ou sinon Rojo ou Rojo vous pouvez l'avoir en une autre composition à 4 défenseurs comment attendez 2 secondes placer en équipe voilà alors comment merde le collectif voilà le collectif il sera un petit peu baissé mais ce sera pas pas de beaucoup alors Rojo Rojo vous pouvez l'acheter en 4-2-2-2 en 4-4-2 en 4-3-3 quand je l'achetais en 4-3-3 je l'avais payé 4500 donc c'est pour ça le voir à 8000 ça m'a fait un peu mal enfin c'est pas grave ensuite à droite c'est un autre défenseur argent je joue à FIFA en plus un autre défenseur argent et il se nomme alors parce que lui c'était un nom aussi Mano putain lui je l'ai jamais vu il y a des joueurs je l'ai jamais vu pourtant j'ai jamais fait des recherches Mano non Mano non Mano pardon il est où le petit c'est enfin putain c'est Mehdi je ne sais plus quoi c'est chaud c'est chaud c'est chaud il faut que je le trouve il n'existe pas en 4-1-2-1-2 donc c'est pas grave on va le chercher ici il est où le salaud et mon petit haut vous voyez en même temps comment je fais mes recherches il y en a plein qui ont du mal sur les recherches il faudra peut-être que je fasse une vidéo là-dessus s'il y en a qui n'y arrivent pas pour les débutants ce sera des conseils pas chers de retour par contre là je ne trouve pas les petits gars ça m'énerve en plus je crois qu'ils jouent au sporting il y a des jours du sporting mais c'était pas attendez attendez il ressemble à un gars de ma classe c'est chaud ouais mais attendez il se fait trop rare ou quoi le gars que je veux ah ouais mais attendez si j'ai non pourtant déjà sûr il jouait au sporting ah non il jouait à Benfica ah ouais mais les gars appelez-moi blaireau mettez-moi une claque mettez un commentaire glisser un petit blaireau dans un mot gentil quand même ça fait toujours plaisir je vais vous kick normal ah ouais mais il est là le salaud c'est défenseur gauche moi je cherchais un défenseur droit voilà Melgarero il est là c'est lui un monstre défensif voilà là ça me fait plaisir de le revoir donc en 4 1,2,1,2 il doit être là normalement putain je me disais putain c'est pas possible d'autres fois il y en avait plein voilà donc Melgarero 850 ouah je le prends direct là c'est une affaire les gars pardon si je tousse voilà en 4,3,3 placé dans l'équipe active normal on va y avoir plus de l'échange l'autre putain 850 peu cher on peut le trouver à 1000 tranquillement donc voilà Melgarero très très fort lui franchement je vous le conseille vraiment c'est pour ça que je vais dans l'équipe d'ailleurs sinon en moyenne ouais c'est 1500 ouais j'ai de la chatte de 3,850 ah ça c'est la petite chance des débutants voilà les gars alors ensuite il nous faut un MDC donc j'espère qu'ils le font ouais s'ils le font un MC je pense au à Elias joueur brésilien alors faut que je mette Brésil que ça leur cherche ça ira mieux un MDC ils doivent le faire de toute façon Fernando Fernando ils font pas Elias peut-être ah non apparemment non parce qu'il y a un MC alors on revient MC alors Fernando les gars on va prendre ça reste un très bon joueur ça reste un très bon joueur pour l'avoir testé moi je l'aimais bien assez comment dire assez équilibré regardez 71 de vitesse 71 en dribble 74 en passe 73 en tête 83 en défense pour un milieu défensif le plus important c'est quand même la défense donc puis les passes la tête aussi en fait il y a beaucoup de choses importantes les gars donc Fernando que j'ai déjà dans mon équipe c'est pas grave je vais le racheter quand même pour ajouter au petit compteur qui est en haut à droite alors 400 crédits ouais je vais prendre la 400 crédits je vais pas faire le rapace une fois ci je fais justement le rapace alors tac voilà ah bah j'avais déjà enquêté 1-2-1-2 en plus bon bah on va revenir on va dire que je l'ai acheté 400 crédits je garde l'autre parce qu'il a plus de contrats et il a une meilleure forme donc toi tu dégages alors 400 crédits pour Fernando ensuite en milieu droit j'avais pensé à un joueur argentin mais je sais pas s'ils le font en milieu droit justement ah bah si Iturbe par contre ils le font très très cher ah ouais ils le font cher on va regarder les gars ce qu'il y a en milieu droit c'est chaud en tout parce que là il y a petit Gaëtan du Benfica d'ailleurs j'avais vu jouer du coup Savio valeur mauvais aussi Iturbe Kelvin c'est un monstre 8-5 étoiles en geste technique bah écoutez les gars j'ai envie de vous proposer Silvio en plus 4 étoiles mais sachant que je l'ai pas testé je sais pas si ça va vous plaire que je vous propose des joueurs que je n'ai pas testé par contre Iturbe ça c'est c'est approuvé tester approuvé nickel chrome putain de gros joueurs par contre ça vaut 7000 crédits donc ouais une gale je l'ai oublié lui aussi je pourrais vous le proposer aussi 90 de vitesse ça fait mal ça fait très mal alors est-ce que je vous propose le petit Silvio parce que là Iturbe il est vraiment trop fort Salvio plutôt parce que je dis Silvio Iturbe ou Salvio Iturbe ou Salvio aïe aïe je sais pas les gars deux Argentins allez Salvio parce qu'on est là pour faire des équipes pas trop chères pour aider les débutants pour vous conseiller une bonne équipe pas chère c'est bon j'en suis quasiment sûr qu'il est bon sur le papier qu'il est bon sur le terrain donc après Gaëtan ou Silvio encore il y a beaucoup d'orchantins dans ce champion Gaëtan mais Salvio allez je prends Salvio 750 j'ai pas regardé s'il y avait moins cher je pense qu'il est bon je pense qu'il est vraiment bon après de toute façon je vais tester l'équipe mais pas en vidéo donc je laisserai quand même des commentaires par ci par là pour vous dire mes impressions mais Salvio normalement il n'y a pas de soucis les gars peut-être que c'est une pépite on sait pas on sait pas donc on le met là tranquillement au calme ensuite milieu gauche alors j'ai déjà pensé au petit John du Benefica que j'ai trouvé vraiment bon l'autre coup quand j'ai joué avec lui mais peut-être qu'il y a d'autres pépites que j'ai pas pensé parce qu'il y a Atsu j'aimerais bien le placer en milieu gauche Atsu du FC Porto allez je vais regarder s'il y a moyen de le placer ça serait beau ça serait beau il y a Varela aussi à mon avis donc il doit exister en milieu gauche alors FC Porto non mais il n'y a que Rodriguez 4-1-2-1-2 bon tant pis on va retourner sur John sur le John Fitzgerald non pardon Benfica hop hop 4-1-2-1-2 John hollandais voilà il y en a 950 qui a-t-il moins cher 750 qui dit mieux 750 on va le prendre 7 contre directement dans la panière ça s'ajoute au compteur 750 en plus voilà donc donc voilà placer dans l'équipe active impeccable vente rapide de celui-ci en plus milieu gauche en 4-3-3 ça faisait pas tac tac on le pose ici après en milieu offensif on a le choix les amis donc j'en ai testé 3 donc on a le choix milieu offensif on va mettre tout on a le choix entre plusieurs après c'est suivant les goûts les couleurs on a le droit on a le choix entre Pablo et Mar Pablo et Mar pourquoi il y a que Pablo et Mar là de tout coup il y avait des Joao Moutinho oh il y a où si j'ai pas Joao Moutinho mais il est en version boost mais de tout coup il y en avait plein il y en avait au moins 6-7 en en MOC c'est bizarre c'est vraiment bizarre Pablo et Mar franchement je le trouve trop trop fort les gars donc je pense que c'est lui que je vais vous proposer parce que c'est simple 4 étoiles techniques 87 en dribble 84 en passe c'est surtout ce petit stade de passe qui fait plaisir puis Pablo et Mar voilà quoi c'est un joueur mythique à l'ancienne donc moi je vous propose lui il y avait Joao Moutinho après je préférais Mar mais c'était pour ceux qui voulaient enfin bref tant pis moi je vous propose Mar moi je préfère prendre Mar Pablo et Mar on la signe maintenant ensuite devant en BU ça va pas être vraiment dur à départager les attaquants ça va être même très simple après il faut qu'il y en est sur le live voilà Pablo et Mar 4-1-2-1-2 normal les amis Nosoro ah non Mosoro déjà lui je l'ai jamais retrouvé il a en MOC la boost mais j'ai pas trouvé en normal il va falloir m'expliquer les gars le dos étant MC ou un truc dans le jour je ne sais point je ne sais point et ensuite pour les BU ça va être très simple le premier il évolue OFC Porto je pense que vous avez reconnu il était dans l'équipe de base que je vous ai montré au début Jackson Martinez donc on va essayer de trouver un vous voyez là 400 crédits un moyen d'en choper donc là 900 500 crédits voilà impeccable donc je le prends TIS-8 les amis il n'attaque pas cher mais très 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 forte très 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 forte donc lui étant donné qu'il est droitier hop lui il vente rapide si je suis en vente les petits joueurs comme ça étant donné qu'il est droitier on va le mettre à gauche pour revenir sur le côté rentrer dans la surface frapper enfin bien sûr qu'il est sur le milieu vous avez compris et ensuite le deuxième attaquant évolue à Benfica non je ne sais plus si c'est Benfica si c'est Benfica il s'agit d'un joueur qui a été encore dévoilé par Ronnie sur son blog affaire du jour la première c'est Rodrigo donc je vous avoue que je ne le connaissais pas en chroniment par là et quand il est revenu on a parlé sur Skype il m'a dit achète Rodrigo teste-le vas-y dis-moi ce que t'en penses je fais vas-y quoi déjà non c'est moi qui lui ai non là j'ai fait un remix il dit machin je parle de l'affaire du jour et tout je lui dis vas-y ça va être qui le joueur il ne voulait pas me dire machin je lui dis vas-y vas-y dis-moi je vais casser la tête pendant pendant 5-10 minutes il m'a dit vas-y c'est Rodrigo teste-le dis-moi ce que t'en penses j'ai testé j'ai fait un match j'ai mis un doublé c'est simple la sénité déjà les espagnols et en plus on le trouve je suis sur la 350 crédits non même pas ouais 550 crédits cher et on le prend tout de suite 550 crédits ouais c'est une moyenne en 4-1-2-1-2 il est 4 étoiles en plus et lui ce qui est bien c'est que vu qu'il est gaucher et ben on va pouvoir j'en ai déjà un vu que je vais l'envoyer dans la pile d'échange vu qu'il est gaucher je vais le placer à droite et ça sera impeccable pour repiquer sur le milieu encore une fois bim voilà à savoir que moi je préférais Martinez mais quand on compare les stats Rodrigo est largement meilleur je vais vous montrer ça tout de suite alors maintenant que l'équipe est finie il suffit de rajouter Fernando alors Fernando mon petit OTO voilà MDC il est là donc on peut voir que l'équipe est composée de 50% de UFC Porto là il y a plus de joueurs de Benfica pour une fois 1, 2, 3, 4, 5 5 joueurs de Benfica 5 de Porto et un de je suis même pas d'où ça vient c'est quoi ce blade là oh la naine c'est ça va être des promus parce que j'ai pas souvenir de les avoir déjà vus lui il a l'air lourd par contre il faudra que je le teste petit suite donc les amis voilà l'équipe je fais la petite comparaison entre Rodrigo oula qu'est-ce que tu fais Rodrigo il va pas en défense ça con alors on va rajouter un petit entraîneur 4, 1, 2, 1, 2 dit Mathéo faut que je rachète un parce que je n'aime pas vraiment cet entraîneur en 4, 1, 2, 1, 2 et puis sur quasiment toutes mes équipes donc voilà pour résumer cette équipe d'un portugaise au cage Elton il y a rue Patricio aussi mais je l'ai testé les gars l'achetez pas c'est une arnaque je me suis fait pigeonner de ouf il a fait un match il m'a niqué il m'a tué mon truc il m'a tué mon truc donc Elton ensuite Danilo Mangala ensuite Kuna Fernandez Vasco Jose Bové Mourinho Portugal voilà quoi vous avez compris 1700 crédits etc ensuite Malgajero Fernando en milieu d'ef c'est du lourd John ensuite à droite Salvio milieu offensif Emma et en en attaque la paire Jackson Martinez Rodrigo et vous voyez que Rodrigo a des meilleures stats que Martinez à part sur le jeu de tête voilà c'est un peu c'est un peu c'est un peu mieux voilà c'est tout c'est un peu mieux pour Martinez voilà c'est tout les gars donc je pense avoir tout dit sur cette équipe dites moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous plaît cette nouvelle façon de faire créative voilà faites moi part de vos idées quelle équipe vous voulez la semaine prochaine j'allais dire mais pour le prochain créative qu'est-ce qu'il va y avoir aussi le top 5 goal pour ceux qui sont pas au courant top 5 goal sur ma chaîne donc je vous invite à m'envoyer des clips en HD par contre faut que ça soit filmé avec un HD PVR ou des trucs qui font de la qualité quand même pas de lien yes pour autre je les regarde mais je les prends pas donc ça sert à rien de m'y envoyer encore quelque chose ah oui j'espère que ma nouvelle intro vous a plu je trouve qu'elle me correspond bien les gars elle me correspond ça n'a pas trop de rapport avec le foot à part la bière tu te poses sur le canapte tu mates ton vieux match de foot avec une pizza c'est le bon vieux cliffhier il y a eu le cliffhier ou allez la blague de merde pour finir ça me fait plaisir et voilà j'espère que l'équipe vous a plu la nouvelle façon de faire créative voilà je pourrais avoir tout dit je vous souhaite une bonne année une bonne santé ça j'ai oublié de vous le dire bonne année 2013 les gars c'était l'artsoft sur ce coup je vous laisse bisous sur la fesse et à plus tard bye merci j'ai oublié